Mais ce n'est pas un dirigeant politique qui a concentré l'attention aujourd'hui à l'Aquila, mais un acteur, George Clooney, venu apporter du réconfort aux rescapés, il leur a aussi réservé une petite surprise. Sur place, Philippe Viserias, Karine Guillaume. Comme dans un film, un hélicoptère qui se pose en pleine campagne et en sort une star d'Hollywood, George Clooney. Invité par une figure de l'opposition italienne, l'acteur américain va faire le bonheur du camp de San Duzano. Quelques mots d'Italien, un baiser à la grand-mère et un sens du naturel à toute épreuve, comme s'il faisait partie de la famille. Le problème, c'est de maintenir l'attention sur ce que vivent ces gens. Notre travail, c'est donc d'attirer le regard sur ce qui se passe ici afin que les réfugiés soient soutenus et puissent rentrer chez eux. C'est le message qu'attendaient ces réfugiés. On se sent important, souvent on nous oublie, mais aujourd'hui on compte. Dans les rues du village, en homme d'image, George Clooney refuse le casque de pompier qu'on lui tend. Non, ça ferait faux. Mais annonce du concret. Je vais tourner un film ici en octobre. On va le faire dans la région des Abrus. Ça va contribuer à injecter de l'argent dans l'économie. Dernière étape obligée, le centre de l'Aquila, comme Barack Obama, 24 heures plus tôt. Après les leaders politiques, c'est au tour des stars d'Hollywood de visiter les dégâts causés par le tremblement de terre afin d'attirer l'attention du monde entier sur la région de l'Aquila.